C'est la dernière musique du jour. Nous sommes en train d'entrer avec Maïdjei Faïti, qui est de la race. Je l'ai dit avec tous les anciens. J'ai dit que c'est une rétro. J'espère 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 que c'est une rétro. C'est une rétro. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais parler politique. Pour ce que nous avons invité, Ndayissao Leila, présidente de la Mouvement de l'État de Sénégal. Allez, allez-y. On a l'impression qu'on a donné ce que nous nous avons passé. J'ai dit que c'est une rétro. Je vous invite à Ndayissao Leila, présidente de la Mouvement de l'État de Sénégal. Une autre co-coalition de Boutoubi. Ndayissao Leila nous est venu de leur faire un plateau. Je suis contenté de se faire. Je suis contenté de se faire. C'est un plaisir, le passage sur le plateau de Jiguen Europe. Je suis en éditeur, c'est un féministe. Je suis contente d'avoir un éditeur, mais je suis contente d'avoir un éditeur. Jiguen Benugro. Ah, allez ? Allez, Jiguenen. Oui, on est là. On est là. On est là. Très bien, on est là. 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 Les résultats ont eu. Je pense que ce serait conséquence là, au fait. Conséquence des faits ou la personne morale qui a eu l'occasion. Comme le maire des femmes séparations, il y a le parti, l'union citoyenne, et il y a, l'occasion, la coalition. Je pense que l'occasion, c'est-à-dire que les élections législatives, Je suis un mouvement, un mouvement, une société, une association. Ils sont venus à la maison. Mais comme on a vu, on a vu la même chose. Parce que nous avons vu la même chose, il faut utiliser les gens par rapport à ce parrainage. Il avait besoin de parrainage. Et quand il a eu besoin de parrainage aux gens, il a eu besoin de parrainage aux gens. Les parrainages ont eu le parrainage. Il a eu besoin de parrainages. Je me rappelle qu'un jour j'ai dit que les gens ne vont pas amener leur parrainage. Déjà, c'était de mauvaise foi. Est-ce que c'est ce que vous avez eu besoin de parrainages? Non, je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas eu besoin de parrainages. Ils ont eu besoin de parrainages. Il y avait eu besoin de parrainages. Et il s'est aidé. Pas que j'ai eu besoin, pour cela, et nous n'avions pas choisi la sélection. M'est-ce que j'ai eu besoin de parrainages? Dans ce cas, il n'était pas eu besoin de parrainages. J'ai eu besoin de parrainages. Parce que pour moi, une campagne électorale, c'est une campagne électorale. Ils sont dans les portes à portes, ils sont dans les portes à portes, mais quand ils sont en train de se faire pour créer la coalition de Bountoubi, je pense que c'est une campagne électorale. Nous sommes venus au résultat d'élections, on a vu que nous devons parler de la cohabitation, parce que les résultats sont venus en 82 députés. Inter-coalition Yéhu-Wallou a 80, Pape Jibril Fall, Thierno Alassane Salle et Pape Diop qui sont en train de se faire pour créer la cohabitation. Comment avez-vous dit que les 83 députés sont venus en train de se faire pour créer la cohabitation ? Les 83 députés sont venus en train de se faire pour créer la cohabitation. Je pense que si c'était avec le président Ouad, il pourrait travailler avec moi. Mais je pense pas qu'il y ait un travail avec Karim Ouad. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que mon père, parce que je suis venu à la réunion de la noix. Et je pense que je suis venu à l'intérieur de ces 22 degrés, il hispire et qu'il faudrait les 5 degrés. Tu vas faire avec moi et quand il n'y a rien à prouver, on peut dire qu'il n'y a rien à prouver. La saison de ce que les autres professionnels, c'est qu'il n'y a rien à prouver. La saison de ce que le Mbappé dit, et qu'il y a vraiment de préparer avec les groupes. Qu'il y ait des questions en train d'être prouvé. Il a le droit d'aller avec Makie, il a le droit d'aller avec Sonko, il a le droit d'aller avec Karey Ouade. Ça, c'est son choix à lui. Pour moi, il n'a plus rien à prouver. Ils ont le droit d'aller à la campagne, ils ont fait la campagne à leur dévier. Ils ont fait la campagne, ils ont fait la campagne. Les gens ont fait la campagne. Ils ont fait la campagne, ils ont fait la campagne. Il n'y a qu'à choisir, ce que je lui ai dit, c'est son choix à lui. Je lui dis qu'il n'a plus rien à prouver. En plus, ce n'est pas le président Papidiou qui a fait son corps ou 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 qui a fait son corps. Pour ne pas dire que oui, monsieur, oui, madame. Il y a une dure exclusivité. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Mais je disais, c'est une analyse personnelle qui concerne madame Daïsou que pour moi, le président Papidiou n'a plus rien à prouver. Il a rapporté ce qu'il a eu à rapporter au Sénégal. Il a fait une trace. Il a fait une trace. C'est sa vie à lui maintenant de faire son choix. Et c'est pas là. Depuis lors, il y a vraiment de la triche. Parce que depuis lors, il y a des gens qui veulent orienter, orienter. Ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas. Même ceux des journalistes, vous faites le travail de l'opposition. Comment ? Ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas prendre. Non, non, non. Que ce soit Charnでしょう, que ce soit le président Papidiou, on leur montre que le chemin, c'est pas la coalition, c'est l'opposition. Mais il faut laisser les gens faire le choix que c'est ce qu'ils veulent dominée et qu'ils s'en remontent. Voilà, comme nous le disons, je pense que côté bon, il y a un journal ici, il y a un journal ici, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas faire ça. Déjà, il y a des politiques, il sait ce qu'il veut et je pense que moi, je suis la meilleure personne pour pouvoir faire ça. Vous avez dit que vous avez dit non, il est là, il n'est pas là, il ne doit pas partir, il ne doit pas faire ça. Attends, si nous avons appelé l'opposition, nous sommes là, donc nous sommes vraiment neutres et ce qui est important pour nous, mais sans partie prise, vraiment. Donc, ce que je veux dire, c'est par rapport à ce mouvement qui vient de travailler au Sénégal. Donc, nous pouvons savoir quand même ce qui est motivé, est-ce que vous sentez qu'il y a des manquements, qu'il faut vraiment combler, ou le fait que vous sentez qu'il y a des solutions palliatives à ça ? En fait, le mouvement Sénégal, on va même en partie, nous sommes par les défenses, nous sommes en partie F2 debout. Nous sommes posés pour nous, déjà, je veux dire que, pourquoi on est rentré dans la politique ? Je pense que ce que je veux dire, c'est qu'on est dans l'université, qu'on est dans l'évolu, c'est qu'on est dans la politique du métier. Parce que les gens, c'est un phénomène, au fait. Bien longtemps, mais c'est qu'on a empiré depuis longtemps. Mais nous, c'était pas patient. On se posait des questions. Des fois, on a vu des gens qui ont été régalés. Des fois, on a vu des gens qui ont été régalés. On a vu des gens qui ont été régalés. On a vu des gens qui ont été régalés. On a vu des gens qui ont été régalés. On a vu des gens qui ont été régalés. On a vu des gens qui ont été régalés. On a vu des gens qui ont été régalés. Alors qu'après, ils vont faire ça. Des manquements aussi. On est jeune, tu grandis avec ça. Par exemple, moi, j'ai presque grandis à Grand-Yoff. La dernière fois, j'ai parlé de Grand-Yoff et j'ai posé la question à une de mes co-débateurs. Il y a des cas qui sont inondés. Mais ça, c'est pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas de problème. On a vu des gens qui ont été régalés. Mais ils ont été régalés. Ils ont été régalés et qui ont été régalés. Parce que tout le monde a été régalés. On est à Grand-Yoff. On a eu des inondations. Il y a des inondations. Donc, tout le monde a été régalés. Les gens ont été régalés. Ils ont été régalés. Mais ils ont été régalés. Ils ont été régalés. Ils ont été régalés. Ils ont été régalés. C'est une femme aussi, parce qu'elle n'a pas beaucoup de femmes dans la langue politique. Et si elle s'occupe, elle s'occupe. C'est mon genre, elle s'occupe. C'est une femme politique. Il y a un domaine qui a un inconvénient par rapport à elle. Comment est-ce que vous êtes en tant que femme pour marquer votre place et votre empreinte? Moi je le vis mal. Je ne le vis pas personnellement mal. Mais je sais qu'ils sont en tant que femme. Qu'est-ce qui est en tant que femme? Il faut que vous êtes en tant que femme. Ou que vous pouvez faire une autre chose, ou que vous pouvez faire une autre chose. Ils disent à toi, tu ne sens même pas que... Que vous êtes en tant que femme, on va te faire un... Il n'y a pas de caresses. Je suis tombée, la coalition qui m'a tombée. Parce que j'ai été en tant que Diotna. Je pense que c'est ma première coalition. Au législatif, on était dans une autre coalition en 2017. On a fait les législatives en 2017. Mais dans la coalition, on a été la seule femme de cette coalition-là. Parce que, on a dit que la plupart des femmes ont été en tant que femme. On a dit qu'ils ne sont pas les femmes. Mais maintenant, tu vois, les gens qui te demandaient quoi utiliser Ousmane Sonko. Ce sont ces gens-là, maintenant, ils ont utilisé Ousmane Sonko pour leur amour. Mais on est fatigués par rapport à ça. Parce qu'on ne sait pas qu'ils ne peuvent rien faire. On ne sait pas qu'ils ne peuvent rien faire. Je ne comprends pas. Mais ce qui est là, ils ne reconnaissent pas... Ils ne peuvent pas dire que ça. Ils ne sont pas les piétiner. Moi, je dis ce que je pense. Il y a beaucoup de choses qui ont été pankers ou qui ont fait des histoires. Alors que moi... Pourtant, il y a une coalition qui a eu une femme de Diotna. Parce que lorsque la coalition a eu une femme de Diotna, elle a été en train de rester en campagne. Et elle était devant la scène. Donc, on ne sait pas qu'ils ne peuvent pas dire. Non, elle s'est imposée, c'est tout. Elle s'est imposée. Mais pourquoi n'est-ce qu'elle est imposée? Il faut... Ah man! Il m'a dit que c'est que quelqu'un m'a dit. Il n'a dit qu'à quelqu'un de lui voulait. Il ne pouvait avoir de lui ma tête. Il s'est passé à ma tête. Il s'est passé à l'adresse. Il s'est passé à l'adresse. Il s'est passé à l'adresse de la coalition Diotna. Il a vu qu'il n'y a pas de candidat de la campagne, mais il a vu qu'il a le vent en poupe. Qu'est-ce que tu as vu, Ousmane Sonko? Je ne suis pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord que Ousmane Sonko n'y a pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord. Je me dis que son coup n'est pas bête, il sait que les gens ont utilisé les politiciens. Parce que aujourd'hui, on peut faire des choses, car ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas les politiques. On ne peut pas faire des choses, mais c'est de mettre le doigt dans l'oeil. Souvent, nous avons de la sorte de faire des institutions. Il est violent, il est violent. Il est violent, il est violent, il est violent, il est violent. 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 Il est violent.